L'idée ici, c'est que les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire et enregistrer leur formation, les différents badges qu'ils ont acquis au cours de la formation. Et inversement, les entreprises qui, elles, sont demandeuses de ces compétences-là, peuvent... donc chacun a une certaine visibilité et ils peuvent se rencontrer grâce à ça. On peut dire que c'est un Tinder professionnel. Exactement. Voilà, en tout bien, tout honneur, Frédéric Cambier. Donc, d'un côté, on a les demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi qui ont la possibilité de déposer leurs compétences et de dire, voilà, quelles sont les compétences qui sont à la disposition des entreprises qui, de l'autre côté, les entreprises ont la possibilité de dire, voilà, quels sont les emplois qui sont vacants chez moi et les deux ont la possibilité de se connecter, en fait, et de se rencontrer. Et c'est une excellente... En tout bien, tout honneur, je le dis bien. Oui, oui, évidemment, mais c'est... J'ai de l'inventer, le Tinder professionnel, c'était pas voulu. C'était pas voulu. Non, mais voilà, je te lance la paix. Et alors, le deuxièmement, Covid oblige, on a dû quand même... Parce que le projet, à cause du Covid, il a vachement été impacté. On n'a pas pu commencer nos formations immédiatement. Les gens ont été... Je ne dis pas séquestrés chez eux, mais c'est tout comme... Et donc, ce que, par exemple, Technifuture a décidé de faire, c'est d'investir dans des outils pour créer des capsules, donc des formations synchroites, qui sont des modules de formation à distance, mais également où il y a un formateur présent. Donc, là aussi, on a dû s'innover. Et grâce à ce projet EGIMOP, où là, on a des métiers excessivement manuels, opérateurs de production ou opérateurs de maintenance, eh bien, on a une méthodologie d'apprentissage qui s'est développée à distance à cause du Covid. Sous-titrage ST' 501